Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je suis très contente, c'était pas du tout prévu. Juste avant de vous expliquer le concept de cette vidéo, si vous avez loupé l'info, toute cette semaine jusqu'au 24 novembre minuit, si vous commandez sur milliamatcha.com, ma marque de matcha, votre commande sera automatiquement comptabilisée comme une participation au concours pour gagner un ticket d'or qui vous offrira un voyage au Japon pour 2 personnes pendant 10 jours. Et il y a 3 tickets d'or, donc il y a 3 chances de gagner. Le gagnant sera annoncé sur nos réseaux sociaux le 25 novembre, c'est l'offre de nos 1 an pour vous remercier, on voulait refaire des tickets d'or comme pour le lancement, mais cette fois-ci pour gagner 3 voyages au Japon. Donc il y a vraiment 6 personnes qui vont partir au Japon, si vous commandez cette semaine jusqu'au 24 novembre minuit. Parlons de la vidéo, j'ai fait la vidéo où j'ouvre les calendriers de l'Avent beauté, et en fait vous m'avez tellement demandé, je vous avais posé la question je crois à la fin, genre est-ce que je ferais pas une vidéo pour l'année prochaine, je teste des calendriers de l'Avent nourriture ? Je me suis dit on est encore en novembre, je peux très bien la faire cette année. Donc dans cette vidéo on va tester des calendriers de l'Avent improbables, il n'y a pas que de la nourriture, il y a des trucs improbables, c'est Marina qui s'est chargée de faire toutes les recherches, donc en fait elle a vu des choses que je n'ai pas vues, je sais à peu près qui fait quoi, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça n'a aucun sens. On va ouvrir complètement dans le désordre, il n'y a pas d'ordre de prix, ni d'ordre du plus chelou ou moins chelou. Il y en a un que j'ai extrêmement hâte, je spoil, je pense que ce sera le dernier, mais j'ai rien que j'ai extrêmement hâte de goûter, c'est le calendrier saucisson. Alors il n'y avait juste pas les calendriers fromage de dispo, parce qu'en fait c'est quelque chose de frais, donc je crois qu'on ne peut les commander que quelques jours avant le 1er décembre, donc malheureusement là c'était compliqué. Avant de commencer à ouvrir nos calendriers de l'Avent, nous allons parler cheveux, car cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dyson. J'étais très contente parce qu'il n'y a pas très longtemps que je vous parlais justement de mon Dyson Airwrap, le nouveau, qui marche avec l'application, et quand ils m'ont demandé de faire une intégration YouTube, j'étais très très contente, parce que je l'utilise tous les jours. Je l'adore, et pour moi en fait là ils ont créé une technologie, j'avais le tout premier, et là c'est vraiment le tout dernier, pour moi ils ont créé une technologie qui règle tous les problèmes en fait. Pour moi il n'y a plus besoin de réfléchir. Alors moi j'utilise beaucoup cet embout pour me faire vraiment le brushing parfait, je vais vous montrer comment je l'utilise, mais en fait la grosse différence par rapport à avant, qui est absolument incroyable, et franchement déjà avant c'était un peu un rêve d'avoir le Dyson, mais là c'est l'accessoire parfait pour avoir un brushing parfait. Ok, ce que je vais faire c'est qu'en gros je vais sécher mes cheveux à 80% sec. J'avoue que Dyson, ils m'ont dit vraiment, dis ce que tu veux, si tu veux parler des produits, tu parles du produit, si tu veux parler du Dyson, tu parles de Dyson, si tu veux parler du Airwrap, tu parles du Airwrap, tu parles de ce que tu veux, de ta vraie expérience, donc je vais vous montrer vraiment comment je le fais. Il me semble que c'est Dyson qui a donné cette guideline de sécher les cheveux à 80%, enfin quand ils parlent de leurs produits, je crois qu'ils disent ça, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi c'est ce que je fais. Ok, une fois que c'est fait, je vais venir brosser mes cheveux et ce que je vais faire c'est que moi je vais séparer mes cheveux en 4 pour faire mon brushing, vous allez voir, déjà je fais un petit trait du milieu et du coup comme je disais en 4, donc je fais en 2 comme ça et en fait là je vais venir séparer en 2 aussi et j'attache comme ça. Et du coup, c'est maintenant que tout se passe, je change d'embout et je vais venir activer l'application et en fait l'application, ça change tout parce qu'en fait vous n'avez plus besoin de réfléchir ok là j'enroule, après combien de temps je laisse au chaud, combien de temps je mets au froid et c'est vrai que ce qui fait que ça va tenir, c'est de faire le coup de froid à la fin pour que vraiment les cheveux prennent la forme et restent comme ça et du coup là, ça va être complètement chronométré mais pas chronométré où il faut regarder le chronomètre ok là il faut que j'appuie, non non, tout se fait automatiquement. Vous faites vos propres réglages, ils vont vous poser des questions quand vous allez télécharger l'application, sur votre type de cheveux, ce que vous aimez, etc. et après ils vous font les réglages un peu adaptés et moi par exemple j'ai rajouté, il y a trois étapes, le temps d'enroulage des cheveux, ensuite il y a le temps de chauffe et ensuite il y a le temps de froid. Moi j'ai tout gardé pareil par rapport à ce qu'il m'avait proposé, j'ai juste rajouté par exemple deux secondes pour le temps d'enrouler parce que j'ai vraiment les cheveux longs et du coup j'avais besoin de deux secondes de plus typiquement. Et pour l'activer c'est hyper simple, il y a deux modes, il y a le mode allumé et il y a le mode le dessus. Ça s'est activé, vous voyez les secondes ? Tac, ça s'active sur l'app. Et là sachez, vous avez vu, c'est pile le bon temps. Et là c'est moins fort, donc je peux complètement retirer ma mèche et voilà, j'adore. Là je vais changer de mèche, donc je peux le poser et tout, c'est grave pratique, j'ai touché à aucun bouton. Ça a tout fait tout seul et là j'ai juste à rappuyer vite fait. Et voilà comment je fais mes boucles, donc c'est hyper simple, je vais faire toute ma tête. Ok, du coup là j'ai fait la moitié de ma tête, il me reste juste cette petite mèche et en fait ce que je fais, c'est que je vais venir faire une mèche au bigoudi et je la laisse poser pendant tout le brushing. J'aime trop parce que du coup la mèche de devant, pour moi c'est la plus importante, ça fait toute la forme du visage. Tac, et là je la mets vite dans mon bigoudi. J'ai fait les deux côtés, on va retirer la mèche du dessus, c'est vraiment mon moment préféré. Le matin, j'aime trop le volume. J'adore ! Moi j'ai choisi, il y a deux embouts différents, il y en a un qui est plus fin pour faire des boucles plus serrées, mais vous allez voir en fait, quand je vais venir brosser, ça va les détendre et c'est vraiment ce que je préfère. J'aime trop ! Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'est pas boucle, c'est vraiment brushing. Et j'ai les cheveux super souples, pas du tout alourdis et tout, j'aime trop. Et vous voyez la brillance du produit ? Je suis brune, genre la brillance se voit beaucoup, etc. Mais cette touche avec ce produit, je trouve que ça rajoute quand même de la brillance. Dyson fait bien sûr le Black Friday et j'ai un code supplémentaire. Franchement je suis trop contente, je ne savais même pas que Dyson faisait des promos comme ça, avec le code Andy Dyson. Vous avez moins 5% supplémentaire des 400€ d'achat et moins 10% supplémentaire des 700€ d'achat. Voilà ! Et c'est tout ça sur Dyson.fr. Je vous mets le lien en barre d'info comme d'habitude et je vous laisse avec les calendriers de l'Avent. Calendrier petit déjeuner de la marque Bien Manger, épicerie fine et cadeau gourmand. Alors il faut savoir que je ne connais absolument aucun calendrier de l'Avent de cette vidéo, c'est-à-dire que j'en ai jamais entendu parler, enfin je ne suis pas au courant parce que je n'ai tout simplement jamais acheté ce genre de choses. S'il y en a qui connaissent des calendriers de l'Avent, dites-moi en commentaire. Mais je trouve ça génial. Limite, est-ce que ce n'est pas mieux que des calendriers de l'Avent beauté ? Peut-être. Voilà comment... Il est extrêmement long. Je ne sais pas comment c'est présenté. On va voir. Oh, c'est trop cute ! C'est plein de petites cases comme ça. Est-ce que vous notez quand même que j'ai mis un rouge à lèvres rouge exprès pour être dans le thème de Noël ? Je n'en mets jamais ici, non. Pâtes à tartiner. En fait, il faut que je prenne des couverts, non ? Je ne sais pas, pour goûter. Pâtes à tartiner. Ah, mais attendez, je n'ai pas donné le prix. Ça commence très mal cette vidéo. C'est dans tous les sens. Calendrier. Petit déjeuner à 48,95€. Donc quand même... Ça se fait de mettre son dos dedans, là, comme ça. Ah, mais on dirait un yaourt. On dirait pas de la pâte à tartiner. C'est un peu... J'allais dire, il y a un goût un peu salé, mais en fait, il n'y a pas de sel dedans, donc... Pourquoi pas ? C'est quand même très drôle comme bon, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas une fois où on va attendre dans cette vidéo. Je pense que ça va être très bizarre. Numéro 2. Je pense qu'on va faire comme les autres. On ouvre quelques trucs. On n'ouvre pas forcément toutes les cases. Confiture. Merci. Ok, ça va être que des confitures et des pâtes à tartiner, vous pensez ? Parce que là, toutes les boîtes font... Ah, mais non. J'allais dire, toutes les boîtes font la même taille, mais du coup, pas du tout. Il n'y a pas de numéro sur celle-là. Des petits gâteaux. Cute. C'est bizarre. Ça doit être le 24, en vrai. Je ne sais pas. Numéro 7. Au hasard. Je prends ce qui me vient. Ok, c'est que des petits pots. Beurre de cacahuète. Ça a l'air trop bon. Attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre une cuillère. Je vais prendre des couverts. Ça doit être un truc artisanal. Mon Dieu, c'est trop bon. Hum, j'adore ! Ok, numéro 3. Miel d'Auvergne forêt. En fait, c'est que des trucs un peu de petites marques. Je ne sais pas. Non, du coup, à chaque fois, c'est des marques différentes. C'est que des marques, je pense, un peu niche. En tout cas, moi, je ne connais pas. Alors, j'avoue, ce n'est pas du tout mon style de calendrier. Genre, le matin, moi, j'aime bien avoir mon petit-déj fixe. Je ne change jamais. Je change une fois par an de petit-déj. Mais pour tous ceux qui aiment bien des trucs un peu testés, des confitures, des trucs sucrés et tout, c'est trop bien. Fleur de lavande. Ah, c'est de la gelée. Ok. Je trouve que le concept, il est trop mignon. Genre, je vois trop quelqu'un acheter ça. Caramel Percel et Jebrouk. Mais je trouve ça trop mignon. Genre, s'il y a quelqu'un qui achète ça, et que tous les matins, il se fait sa tartine avec son truc. Parce que j'avoue, les peaux, ils ne sont pas énormes non plus. 40 grammes, 28 grammes, 30 grammes. Donc, je pense que tu fais un ou deux petits-déj avec. Caramel Bercel. Il y a plusieurs trucs food. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, je vais être dans un état. Bon, on va ouvrir encore quelques petites cases. La 21. Pâtes à tartiner, noisettes. C'est super fort, mais c'est super bon. En fait, pourquoi j'ai mis du rouge à lèvres rouge ? J'ai un truc où je dois goûter des choses. Ça n'a aucun sens. Oula, c'est très bon. Ah, mais j'ai une case 24. Bah alors, c'était quoi ce gâteau au milieu ? C'est un bonus. Trop bizarre. 24, c'est confiture artisanale, figue orange, noix et marque de raisin. Pourquoi pas ? Franchement, c'est trop cute. Après, pour moi, c'est juste ceux qui adorent les petits-déj. Genre tester les pâtes à tartiner et compagnie. Je trouve que c'est quand même très mignon. Sinon, le reste, c'est pas trop mon truc. Mais je trouve ça très cute. Donc, franchement, je valide. Ça, je suis trop curieuse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est calendrier souvenir d'enfance à 44,95 euros. J'espère que c'est souvenir d'enfance, genre des objets ou... Je sais pas ce que ça peut être, en fait. Le packaging, c'est vraiment le packaging, je trouve, d'un calendrier de l'Avent de chocolat avec les petites cases. Ok, où est la première case ? J'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir là-dedans. C'est très bizarre. Ah, putain, mais c'est de la nourriture ! Schwing gum qui claque bubble gum avec des petits bonbons. Je trouve que le concept, en fait, je trouve ça trop mignon de me dire qu'il y a des gens qui commandent ça. Genre, c'est trop mignon. Et même quelqu'un, non, pas quelqu'un qui commande, quelqu'un qui l'a fait. Genre quelqu'un qui a eu l'idée, qui a cherché des petits trucs d'enfance. Je trouve ça trop mignon. Putain, mais j'avoue, ça, bonbons au chocolat, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça fait partie de votre enfance ou pas ? Numéro 8, un yo-yo. Speed yo-yo. Qu'est-ce que vous me faites faire, en fait, sur YouTube ? Je comprends pas. J'avoue, j'avais oublié l'existence de ce truc. Waouh ! La honte. Numéro 15, joue vraiment au hasard. Comme d'hab. Les harlequins. Alors, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde me jugeait... Oh, ça, j'adore. Tout le monde me jugeait toute ma vie parce que tout le monde était en mode, waouh, les harlequins, c'est incroyable. C'est ci, c'est ça. J'ai jamais aimé, j'aime pas. Par contre, moi, j'étais beaucoup plus cliente de ce genre de choses. J'étais dans un collège où il y avait une petite épicerie et il y avait une boulangerie. Mais ils avaient une tonne de bonbons, une tonne, une tonne de bonbons. Et je récupérais des petites pièces que je trouvais chez moi. Si je trouvais où je les piquais, j'avais des petites pièces de quelques centimes. Et genre, pour 5 centimes, t'avais tel bonbon. Et typiquement, les boules Magic Gum, ça, un truc que tu pouvais te péter une dent avec. Qu'est-ce que ça rappelle des boules de mammouth ? Comme bonbon. Par contre, il faut avoir la mâchoire musclée pour mâcher ce truc. Bon, je le garde une minute. Sinon, ça va être insupportable après. Numéro 11. Ok, j'adore ce calendrier de l'Avent, par contre. On est d'accord que ce truc, ça a le goût des colliers. C'est ça. Et les bracelets tressés, j'étais inexperte. Voilà. J'arrête le carnage. Mais c'est plus un chewing-gum, là. C'est un paquet de patafix, le truc. Story time. Ok, chaque case, il va y avoir une story time, mais c'est excellent. Je veux savoir qui a fait ce calendrier de l'Avent. C'est un génie. C'est génial de faire ça. Alors ça, vous voyez, parce que vraiment, je crois que je l'ai dit dans quelques vidéos, mais je n'avais vraiment pas d'argent quand j'étais jeune. Enfin, mes parents, etc. Bref, je n'étais pas une enfant gâtée. Et j'étais trop jalouse de mes copines qui avaient un peu plus d'argent et qui pouvaient s'acheter, genre des trucs à la boulangerie, etc. Et typiquement, ça, c'était trop cher. Les burgers, ça, je suppliais ma mère. Je ne les achetais pas. Les burgers en bonbons, mais c'était mon rêve le plus ultime d'en manger. C'est impossible à manger. C'est impossible à manger. C'est vrai que ça a une texture trop chelou. C'est bon. Putain. Je vais avoir du rouge à lèvres partout, en fait. C'est une très mauvaise idée, cette vidéo. Merci pour ce moment. C'est exceptionnel. Mais aussi, c'est énorme. Alors ça, je ne connais pas. Bubble gum goût cerise. Gomme à mâcher, mais c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Genre, c'est un chewing-gum, là. C'est exceptionnel. C'est extrêmement bon. Par exemple, ça n'a pas eu tout la texture d'un chewing-gum. Mais ça s'avale ou pas ? Mais c'est un bonbon, ça se dissout. Ok, bah mon enfance ratait parce que je n'ai pas eu ça. C'est extrêmement bon. Et alors ça, comment ça s'appelait, ces trucs ? Avec ces fils, là, qu'on faisait. Ah, bah des scooby-doux, non ? Ça, j'étais une reine. Et surtout que moi, j'avais les techniques, genre je ne sais plus à combien on fait. C'est genre 4. Et moi, je savais faire à 5 ou je ne sais plus, un truc comme ça. Genre, je savais faire les techniques que personne ne savait faire. Ça ne s'oublie pas ? 14. Ah bah voilà, le fameux collier de bonbons. Ça, la base. Ça, par contre, je n'ai pas connu. Vous aviez ça, vous ? Une main en plastique. Numéro 5, les pièces en chocolat. Exceptionnel. 17. Oh, je m'en rappelle de ce truc. Cette espèce de ventouse, là, que tu mettais partout et qui sautait toute seule. C'était ça, non ? Et ces bonbons, excellent. Mais ça, c'est toujours d'actualité, non ? Les bonbons comme ça. Ça, ça me dit quelque chose, mais je n'aime pas les bonbons comme ça. 21. Alors moi, ce n'était pas de cette marque, mais les chewing-gums comme ça en rond. Incroyable. Numéro 16, les boules de coco. Dites-moi que vous connaissez. Il y en avait toutes les couleurs. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu ces trucs. Numéro 3. Ah, ça me dit un truc, ça. Mais je ne l'ai jamais eu. C'est un truc à lécher, il y a le bonbon au bout. 18, les cerises en sucette. Incroyable. En plus, c'est grave généreux. Pour le coup, il y a toujours plusieurs trucs dans chaque case. Parce qu'en vrai, je ne sais pas si c'est galère à retrouver tous ces trucs. Mais sûrement. Numéro 9. Malabar. Avec les blagues. Ça, c'est quoi ? Goumande verte. Avec le tatouage. Que si je me fais un tatouage, ma mère, elle me défonçait. Ça, les sucettes, pareil, comme ça, je n'ai jamais eu. Oh, un mini rumiscube. Trop mignon. Il y a quoi ? Des têtes brûlées. Ok, tout de suite. Ça, c'était mon truc. Je n'aimais pas le sucre, mais alors si ça pique, c'est ok. Évidemment, acide. Mais après, quand il n'y a plus l'acidité, je trouve que c'est nul. 23. Alors ça, ça me dit un truc. Ce n'est pas de la poudre. Si. C'est de la poudre un peu acide, mais ce n'est pas ouf. On va ouvrir le 24. Il est déjà ouvert, mais je n'ai pas vu. On a plein de trucs. Ça, je pense que tout le monde l'a eu. Un sneakers. J'avoue que le sneakers, c'est quand même le truc de l'enfance. Ça, c'est quoi ? Ce porte-clés ? Je ne connais pas. Ça me dit quelque chose. Ça les sucette comme ça. Goût grenadine. Les manteaux, j'avoue, c'est les mini-manteaux comme ça. Tu étais tellement la personne stylée quand tu avais ça. Ça, je connais, mais ce n'était pas trop mon... Je ne sais pas si ce n'était pas mon époque, mais ce n'était pas trop là. Ça et ça, on les a déjà eus. Malabar et les bonbons comme ça. Ça, c'est quoi ? C'est un stylo. Ah, ok. Ah, mais ça me dit un truc où tu changes de mine. Genre là, par exemple, je ne veux plus de bleu. Je mets là et ça pousse. Et là, ça me met du verre. J'ai l'impression que ça, si je montre ça à mes enfants, mes futurs enfants, c'est comme quand ma mère va me montrer un truc de son enfance. Ça a vieilli, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a un push pop strawberry. Je ne connais pas. Ouais. Ça, je l'ai eue, mais je l'ai eue de ouf. Mais attendez, c'est quoi déjà ? C'est un sifflet ? Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu ce que venir d'avoir mangé ça de ouf. Ça se mange, hein ? Oui, ça se mange. Ah, et après, ça devient sifflet, c'est pas ça ? Je crois que c'est ça. La honte. Je ne me rappelle plus, dites-moi. J'ai trop honte. Ok, je découvre tout, ferme sur, parce que je n'avais pas vu ça. Qui a eu ça ? Les petits trucs sucrés que tu mets dans la bouche. Trop bon. Ça, je ne connais pas. Mais ça, c'est une sucette qui pique. Oh là là. C'est une sucette comme ça. Et en fait, il y a une tonne de poudre à l'intérieur. Quand tu goûtes, soit ça pique, soit ça crépite. C'est acide. Je n'aimais pas le sucre, mais alors si ça pique, c'est ok. Par contre, ça, c'est excellent. Ce calendrier, incroyable. Je valide plus, plus, plus. Je suis choquée à chaque case. C'est exceptionnel. J'ai adoré. Calendrier pop-corn. Je crois que je vais faire ça maintenant, parce que franchement, c'est tellement chelou. Et encore, il y en a plein d'autres qui sont très chelous. Et alors, c'est très léger par rapport à l'autre. 24 packs of homemade gourmet pop-corn. Wow, j'aime trop. J'aime trop quand ils mettent les visages. Les gens qui font ça. 39,95. Bon, il faut vraiment kiffer les pop-corns. De toute façon, pour acheter un calendrier d'avant-pop-corns. Donc, je vais essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui aime trop. Ah non, mais c'est trop mignon. Speculoos gourmet pop-corn. Bon, on va goûter le premier. On ne va pas tous les ouvrir, parce que j'ai vraiment une gâchée. Oh, l'odeur. Ça sent le très, très bon Speculoos. Ah, ce n'est pas trop secret. Je pensais que ça allait être horrible. C'est excellent, mais c'est tellement niche. Genre, sincèrement, en 2024, qui s'achète un calendrier de pop-corn ? J'aimerais savoir. Au moins, tu peux découvrir toutes les saveurs. C'est trop mignon. Par contre, ça, je vais avoir 24 paquets comme ça dans ma cuisine. Tous les jours, je vais en manger un, là. Ah bah, j'ai ouvert le 11 et c'est Speculoos encore. Il ne doit pas avoir 24 différents. 8. Mint chocolate. 18. Classique caramel. Vas-y, je me retiens. On va voir ce que je goûte. Caramel and Belgium chocolate. Excellent. Je n'ai jamais goûté des pop-corns comme ça. C'est excellent. 9. Salted caramel. J'aimerais trop qu'il y ait des goûts un peu improbables. On va voir ce qu'il y en a. Ginger caramel. Vanilla cheesecake. Direct. C'est pas mal, mais je ne m'attendais pas à ça. En fait, je ne suis pas très fan. Double chocolate. Toffee apple and cinnamon. Oh là là, ça doit être excellent. Double chocolate encore. Peut-être qu'il y a tout en double. White chocolate and raspberry. Pumpkin spice. Je n'ai jamais vu des pop-corns. Pumpkin spice. Qui fait ça ? C'est le meilleur pépé du début. C'est vraiment pumpkin. En fait, tu sens que c'est de très bons produits. Je ne peux pas l'expliquer. Là, on sent la qualité. Tu sens que c'est fait maison, que ce n'est pas du tout industriel. Cinnamon roll. Putain, je ne voulais pas tout ouvrir ce soir. Non mais c'est à tomber par terre. Et c'est excellent. Apple pie and custard. Non, vas-y, je vous fous. C'est abusé, là. Bonofi pie. Je ne connais pas. Ça doit être un truc anglais. Orange and chocolate. Ça, je n'aime pas. C'est sûr. Enfin, je n'aime pas le mélange. Et on ouvre le 24. Caramel and Belgian chocolate. J'avoue que le 24, c'est chiant d'avoir un truc que tu as déjà eu. Et j'ai l'impression qu'il y en a quand même. Ah non, il y a le 22 que j'ai pas ouvert. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu tout en double. Donc peut-être mettre un un peu spécial. Salté de caramel. Il y a que du caramel. Ok, je valide. Je trouve ça extrêmement mignon. Il n'y a pas les grammes. Bon, vous allez voir genre 5-6 pop-corns dedans. Franchement, je trouve ça trop mignon. Bon, il y en a un qui ne me donne pas du tout envie. On va l'ouvrir. Comme ça, c'est fait. Parce que là, je pense qu'il y a le meilleur qui arrive pour la fin. C'est le calendrier de l'avant Haribo. Alors, il est à 30,99€. Pourquoi il ne me donne pas envie ? Parce qu'il n'a aucun sens. Mais là, je ne comprends pas. C'est des bougies Haribo. Je ne comprends pas. Ça sent mais tellement fort le bonbon. Écoutez, je vais ouvrir la première. Je ne comprends pas. Alors, ça doit être pour des fans d'Haribo. Mais c'est vraiment un bocal en verre. Avec une bougie qui sent effectivement très fort le Haribo. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas le concept. Genre, que tu me mettes un Haribo à chaque fois, là, je comprends. Mais des bougies Haribo, dites-moi s'il y a une... Si quelqu'un comprend, connaît, s'il y a une histoire derrière tout ça. En plus, je ne sais pas si du coup, comme ils étaient tous ensemble, tous imprégnés, mais j'ai l'impression qu'ils sentent la même chose. Franchement, je ne comprends pas ce calendrier de l'avant. On va ouvrir quand même le 24. Parce que les cases sont toutes la même taille. Donc, je sais que là, il n'y a que ça. Le 24, tu as le orange. Sincèrement, qui comprend ? Et 30€ pour ces... Je ne sais pas. Là, je ne comprends pas. Dites-moi si quelqu'un a une explication rationnelle. Ah, c'est des senteurs de Noël. Je n'avais pas vu. Il y a deux Christmas Bakery, deux Winter Fun, deux Cozy Home, deux Berry Mix. Je pense que c'est juste pour les fans d'Haribo. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde cette vidéo et qui se dit, je vais commander le calendrier de l'avant de Bougie Haribo. Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas au courant de quelque chose. C'est fort probable. Mais là, je ne comprends pas. Ok, je pense qu'on va faire ça. Celui-là. C'est le calendrier Tour du Monde des Saveurs à 61,95€. Je crois que c'est le plus cher, ouais. C'est le plus cher de tout ce qu'on a. Ce calendrier appartient à comme une petite valise. Je trouve ça cute, le packaging. Ok, première case. Ah, c'est que des... Ok, du coup, c'est des produits de marque. Cheese Biscuit. Pays-Bas. On va goûter ? Mmm, trop bon. Ça a le goût. Vous savez, des petits gâteaux qu'on donne dans l'avion. Mmm, c'est trop bon. Oh là, je vais être tellement mal après cette vidéo. Je fais des mixes, là. C'est trop mignon, ok ? En gros, tu as des produits de marque d'autres pays. Ah, Jelly Belly, Etats-Unis. Qui s'en rappelle ? Alors là, c'est les bons goûts. Il y a peanut butter, blueberry muffin, lemon meringue, chocolate. Mais qui s'en rappelle le challenge Jelly Belly ? Je l'avais fait sur ma chaîne. Je crois que c'est en privé. Des petits gâteaux au café. Bon, ce sera sans moi, du coup, je n'aime pas trop. Mais ça vient d'où ? Italie. Trop mignon, il y en a 4 dedans. Numéro 4. Une petite soupe miso. Trop mignon. Bon, c'est japonais, oui. Je n'ai pas dit, mais c'est fabriqué à Miyazaki. Trop mignon. Ça, j'adore. Si je veux me la faire ce soir, j'adore les soupes miso. 5. Ça, c'est japonais, non ? Il n'y a rien marqué, mais pour moi, c'est japonais. Je crois que je l'ai déjà vu. Des petits bonbons qui sont très... Enfin, ce n'est pas vraiment des bonbons. Je pense que c'est des petits gâteaux. Enfin, des petites sucreries. Hum, je n'ai jamais goûté ça. Reezys. Bon, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, à l'époque, bon, déjà, je rêvais d'aller aux Etats-Unis, etc. Et c'est surtout de goûter cette marque. Genre les influenceuses qui allaient aux Etats-Unis, qui achetaient des bougies Yankee Candle, qui achetaient des gels douche Bass & Body Works et qui achetaient des petites Reezys et qui ramenaient ça dans leur valise. Le rêve de ma vie. Mais là, c'est en version bar avec des morceaux de cacahuètes. Ça doit être excellent signe. Putain, je vais remplir mes placards de cochonneries. Ça, qu'est-ce que c'est ? Purée de piment. C'est vraiment mignon et ça permet de goûter des trucs. En fait, il faut aimer manger, tout simplement. Ah, ça, c'est coréen. Je reconnais l'écriture. Sweet Potato Stick. Je reconnais la Corée juste en le voyant comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Mélange des Andes Mapuche. J'utilise sur des viandes rouges grillées, salade de thon gazpacho. Ça vient d'où, ça ? Pourquoi pas ? Ginger Candy. Il n'y a pas marqué. C'est dommage juste qu'il n'y ait pas marqué à chaque fois vraiment. Genre là, dans la boîte, écrire juste le pays. Parce qu'à un moment, c'est pour ça. Donc après, il faut faire des recherches, quoi. Un peu la flemme. C'est des mini bonbons au gingembre. 10. Oh, le nougat de fou. Ça a l'air excellent. Je vais tellement manger. Ça va être génial. Confiture Bissap. Cute. 18. Marocaine façon tagine. Préparation à base de légumes épicés. Trop bon, c'est gros, ça. Sauce piquante. Ouais. Je crois que ma vue baisse parce que j'arrive de moins en moins à lire tous les trucs. Portugal. Ok. C'est tout léger. J'ai de la pâte à tartine. Enfin, il y a une tartine, là. Tartine avec un smiley. C'est blanc. Pâte à tartiner finement épicée des Suisses. Appliquer une fine couche sur du pain beurré. Les Suisses, expliquez-nous. 21. Pâte de sésame grillé tahini. Liban. Deux. Égyptien. Préparation à base de poivrons et de cajou. Ok. 23. Il nous en reste plus de sirop d'érable. Cute. Canada. Et 24. On a merveille de l'Inde. L'antique orail, lait de coco, curry. Tartinable. Et bah franchement, je trouve que c'est trop bien. Je valide totalement. Il nous en reste trois. Bon, je garde vraiment le saucisson par la fin parce que j'ai trop hâte. Et surtout les péripéties pour l'avoir. J'ai même pas capté que c'était que de la nourriture au final. On va faire celui qui me donne, entre guillemets, le moins envie. Parce que j'ai peur qu'on s'ennuie un tout petit peu. Mais en même temps, je pense que je peux être surprise. C'est le calendrier de l'Avent. Bonne maman. Ah mais non, remarque, bonne maman, ils font pas que des confitures et compagnie. Ah non, donc non, on va pas s'ennuyer. Ça peut être des gâteaux, etc. Il est à 34,90. Franchement, je trouve qu'ils sont pas excessifs, ces calendriers de l'Avent. On va ouvrir déjà. Le design est vraiment trop mignon. Waouh. Il est hyper lourd. J'adore. On va ouvrir. Où est la caisse numéro 1 ? Putain, c'est hyper dur. Ah voilà. Ok, on commence. J'ai juste... Je veux pas que ce soit comme ça pendant tout le long. J'ai peur que ce soit que des confitures. Mais normalement, bonne maman, il y a des gâteaux, il y a des trucs. Ouh, ça fait partie de qu'un vrai qui m'explose les mains. Bonne maman, abricot et fleurs d'oranger. Petite confiture comme ça, c'est trop mignon. Ah, aïe. Ananas et fruits de la passion. Ah, ils sont hyper durs à ouvrir. Mais là, je vais m'exploser les ongles. Rhubarbe aux épices. Putain, on a que des pots. Ah non. Pâtes à tartiner, bonne maman. Venez, on goûte. Noisettes et cacao. Hum, c'est super bon. C'est très noisette, j'adore. Ah, putain. Ça me défonce les mains. Cerise au miel. Fraise et fraise des bois. Non mais attendez, j'ai pas de faim. Du coup, ça se déchire. Non mais attendez, c'est impossible à sortir. Voilà. Pâtes à tartiner, noisettes et cacao. Bon, ça l'a déjà eu, du coup. 21. Fruits des bois. 14. Pommes et je sais pas quoi, au miel. Bon, en fait, c'est que des petits pots. J'avoue, j'avais un peu espoir qu'il y ait d'autres choses, mais c'est pas grave. C'est que pour les fans de confiture et moi, j'aime pas la confiture, donc bon. Mais sinon, le format est trop mignon. C'est comme le premier, en fait. C'est trop mignon de pouvoir goûter chaque matin un truc différent. Poires aux éclats de cacao. Waouh, ça doit être trop bon ça. Caramel à la vanille. Ah, c'est moins bon que dans mon imagination. Pas ce que je préfère. Bon, ok. On va voir le 24. Waouh. Une boîte avec marqué bonne maman, joyeux Noël. Oh, franchement, c'est trop mignon. Une boule de Noël en verre, c'est pas du plastique. Bonne maman, non, c'est trop cute. Ah, j'aime bien parce que tu t'y attends pas du tout. Tu t'attends juste à avoir un pot de confiture. Et en fait, je trouve que c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Bon, je suis pas la cible. J'aime pas la confiture, donc là, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que la tension est là. Et je trouve que c'est trop cute. Et pour ceux qui aiment la confiture et la marque bonne maman, c'est un peu un calendrier de rêve. Donc je valide quand même. Ok, là, on a apparemment... C'est Marina qui m'a raconté, qui faisait beaucoup parler. Parce qu'apparemment, c'est exceptionnellement bon. Le calendrier de la vanille de chez Maison Colibri. Et c'est 24 recettes de Madeleine. 39 euros. Classique, il est très beau, franchement. Ok, je goûte la première, ça a l'air trop bon. Je vais pas goûter les 24, vous vous en doutez. Sinon, je pense que je vais finir à l'hôpital après cette vidéo. Ouais, j'ai jamais vu de Madeleine aussi belle. Ok, du coup, c'est un peu marbré. Je sais pas comment ça s'appelle. Et derrière, c'est enveloppé de chocolat. Hum ! Ah, il y a marqué au fond. Madeleine marbré, nature, chocolat, coque, chocolat au lait. Hum ! Ce que j'allais dire, c'est dommage, j'ai pas marqué sur le paquet. Mais en fait, il y a marqué au fond. Hum ! Ah là, c'est trop bon. La vache, j'adore. J'en offre quelques-unes, du coup, au hasard. Madeleine chocolat cœur framboise. Jérémy, il fait un régime. Et donc, l'étéralement, dès que j'achète un truc qui sort de la case du régime, il m'engueule parce qu'il sait qu'il pourra pas se retenir. Ce que je comprends tout à fait. Mais alors là, c'est même pas qu'il va m'engueuler, là. Il va m'en vouloir parce que je sais rien qu'il va tout manger. Madeleine pistache. Ça doit être excellent. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est une marque, enfin, tout ça. Je trouve ça fou. Madeleine nature, coque, chocolat au lait. Hum ! Marbré amande, chocolat. Ça me donne trop envie de tout manger. Madeleine cœur abricot. Oh, mais j'ai jamais vu des madeleines comme ça, moi. Ouh là ! C'est quoi, ça ? Madeleine épices de Noël, cœur orange. Regardez, il y a plein de petits trucs. Waouh ! Non, je suis obligée. Madeleine cœur caramel, beurre salé, éclat de noix de pékin. Mais j'ai jamais vu des madeleines aussi fancy de ma vie. J'adore parce qu'en fait, tu sens que c'est artisanal. Parce que c'est pas ultra sucré, ultra... Tu prends tout le goût. Tu sens bien tous les ingrédients. J'adore ! Ah, mais c'est tellement bon ! Ok, on va ouvrir le 24 juste pour voir Madeleine surprise de Noël. Elle est marbrée et regardez, chocolat blanc. Il n'y en avait pas depuis le début. Je valide parce qu'elles sont excellentes. Le peu que j'ai goûté, c'était très très bon. Et je trouve pareil. En fait, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Ces calendriers de l'Avent, c'est beaucoup plus cute que la beauté. J'ai plus trop envie de parler tout simplement parce que là, on va goûter le saucisson et que j'en peux plus d'attendre. Il y a eu des péripéties. En fait, je vous explique. À la base, on avait commandé un calendrier de l'Avent saucisson d'une marque qui nous a fait un énorme prank. Donc, c'était livraison 24 heures. On est en mode trop bien, machin. On n'attend la livraison rien, pas de nouvelles. On envoie un mail au service client, quelqu'un qui dit ça a été expédié. Mais en fait, le lien de suivi, juste, il n'est pas à jour, machin. Donc, on se dit ok, bon, est-ce qu'on va l'avoir pour cette vidéo ? Je devais tourner l'autre jour et tout. Au final, on ne l'avait pas. Et entre-temps, j'ai eu une ad sur Instagram avec le calendrier saucisson de grands frais. Et en fait, c'est sorti hier. Le problème, c'est que du coup, comme c'est sorti hier, il y avait des grands frais qu'il n'y avait pas. En Ile-de-France, il n'y avait qu'un seul grand frais qu'il avait. On remercie tous Marina parce que c'est elle qui allait le chercher loin. Elle a galéré, elle a supplié. Parce qu'apparemment, c'est le boucher qui a le... Non, mais je vous jure, ça n'a aucun sens. Qui, à la base, ne pouvait pas me le vendre. Mais en fait, elle l'a supplié et tout. Je pense qu'il s'est dit, c'est qui cette grande folle qui fait un caprice pour avoir un calendrier de l'avent saucisson ? Bref, on a réussi à l'avoir. Merci Marina. Et du coup, il est à 29,90. J'adore le saucisson. Ce n'est pas un secret. C'est extrêmement bon. Et c'est très... Genre, quand tu commences à en manger, tu ne peux pas t'arrêter. J'adore le sel, en fait. Vous avez compris. Alors, la boîte est rose. Je la trouve très cute. Genre, je trouve que c'est très mignon. Mais il est trop beau ! Mais c'est le plus beau de tous ! Tout rose comme ça, j'adore ! Mais il est trop beau, même la typo des chiffres. Genre, j'adore ! Valoriser le savoir-faire français. Notre calendrier de l'avent est conçu, imprimé et conditionné en France. Et du coup, juste derrière, vous avez chaque case, en fait, ce que c'est comme saucisson. On va voir si c'est marqué à l'intérieur. Mais le packaging est trop stylé. Excusez-moi, ils ont rendu le saucisson sexy, genre. Numéro 1. C'est trois bâtonnets. Oh, putain, je vais tout manger. Oh, là, ça va être un désastre. Ok, attendez, c'est quoi ? Mini bûchette nature. Ok, on commence par du nature. Wow. C'est hyper bon. Venez, limite, je lis et on goûte ce qui a l'air trop bon. Bûchette noisette, bûchette comté, bûchette tomate, herbe de Provence, ail des ours, saucisson basilic, saucisson poivre vert, saucisson olive noire. On goûte juste mini bûchette comté. Numéro 6 et numéro 18. Ok, donc tout est en double. Mais là, il faut que j'invite des gens chez moi ce soir. Pour que je puisse... Là, c'est urgent, là. Comté, ça doit être excellent. Je trouve pas que ça ait particulièrement le goût de comté, mais c'est trop bon. C'est à tomber par terre. Je vais retenir la marque. Despi le boucher. Et je vais acheter ça. Venez en goûte. Saucisson poivre vert. Numéro 4. Pourquoi ils mettent saucisson parce que c'est plus gros ? Du coup, je comprends pas la diff entre les mini bûchettes et ça. Mini bûchette, c'est vraiment... C'est un peu plus petit, mais ouais, c'est pareil. Ah ouais, non. C'est beaucoup plus gras. Waouh. C'est plus gras, genre il y a la peau et tout. Enfin, l'autre aussi, mais je sais pas, je suis pas une experte. C'est beaucoup plus gras, mais... Comment c'est bon ! Venez en goût de saucisson à l'ail, numéro 22. Ouais, en fait, c'est beaucoup plus gras. Hum, il sent bien l'ail. Oula, c'est fort l'ail. C'est super bon. Il fait goûter, ouais, ça. 17. Saucisson au piment. Par contre, celui à l'ail, c'est trop bon. Je crois que j'avais jamais goûté du saucisson à l'ail. Hum, je sens le petit piquant, mais c'est très léger, c'est très bon. Ah, waouh, c'est trop bon. Par contre, vous voyez, j'avais peur que ça me dégoûte. J'avais pas du tout comment c'était à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est plastifié à l'intérieur, donc c'est vraiment bien... Ça fait pas se jeter dans une vieille boîte. Bon, on va pas aller plus loin. Non, ok, on en fait un dernier, on fait le 24. Ah non, c'est saucisson nature, le 24. Moi, je veux boire 20 de fruits avec 10% de fruits. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Honnêtement, j'ai adoré. C'est 100 fois mieux, désolé de le dire, les calendriers de nourriture que les calendriers de beauté. Si on avait pu tester les calendriers de fromage, j'aurais pété un câble. Je trouve que c'est exceptionnel quand même. C'est concept, et je trouve ça trop mignon de me dire qu'il y a des personnes qui travaillent sur ça toute l'année. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me l'aviez tellement demandé, je pensais pas la faire cette année, mais je regrette pas. Franchement, j'ai adoré. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi et le dimanche. semaine prochaine, où c'est pas forcément moi qui filme, et je vais vous amener un petit peu. En fait, je filme là tout mon mois, parce qu'il va se passer plein de choses. Donc il y a quelqu'un qui me suit un peu dans toutes les situations un peu improbables. Donc ça... Enfin, j'ai jamais fait un format comme ça, j'ai trop hâte que ça sorte. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, je suis active un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ah mais d'ailleurs, non, c'est dès ce dimanche, je crois, que ça sort le vlog, il me semble. Sous-titrage Société Radio-Canada